Bonjour à toutes et tous, et oui, graines d'archives est de retour, et c'est le moment pour vous remercier pour vos partages et commentaires lors du premier épisode. On a souhaité dans ce nouvel épisode vous parler d'un mémoire étudiant intitulé « S'évader aux archives, ludification et escape game dans les services d'archives comme moyen de conquête de nouveaux publics » à l'Université d'Angers dans le cadre d'un Master Archive en 2019. Son auteur, Thibaut Vacrenier, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Thibaut, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Thibaut Vacrenier. Par rapport à ma formation étudiante, j'ai d'abord fait un bac littéraire, ensuite j'ai fait une prépa littéraire et j'ai passé le concours de l'école des Chartres, le concours B, que je n'ai pas eu. Ensuite, j'ai fait une troisième année de licence histoire à l'Université de Lille, et ensuite je me suis dirigé vers le Master Archive de l'Université d'Angers, que j'ai eu cette année en juin. Et maintenant, je travaille aux Archives Nationales du Monde du Travail, en tant qu'agent chargé de la correspondance avec les publics. Tu as un petit peu expliqué ton parcours et tes formations. Quels ont été les points d'entrée et tes intérêts vers le métier d'archiviste ? Le métier d'archiviste, je l'ai découvert assez tard, quand j'étais en classe préparatoire, puisque le concours de l'école des Chartres pouvait permettre de devenir archiviste à terme. Et on a pu aussi découvrir les archives départementales du Nord que j'ai pu visiter. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il pouvait y avoir d'autres débouchés avec une formation en histoire que la recherche ou que de devenir professeur. Je trouvais ça intéressant parce que c'était un métier où on est vraiment le plus proche des sources de l'histoire, où on est vraiment au cœur des enjeux de sauvegarde de notre presse primoire, de notre mémoire. Et cette envie de faire une formation d'archiviste, c'est confirmé lors de mon stage de découverte en troisième année de licence en histoire que j'ai fait aux Archives Nationales du Monde du Travail. Par contre, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait une formation en histoire. Je sais que dans ma classe à Angers, il y avait des gens qui avaient fait du droit, des études plus axées sur la littérature. Donc, c'est ouvert à tout le monde, notamment pour ceux qui sont passionnés du patrimoine des archives. On va revenir aujourd'hui sur ton mémoire, qui est consultable en ligne sur le site Dune, qui regroupe les mémoires des étudiants de l'Université d'Angers. Alors, le mémoire s'évadait aux archives. Est-ce que tu peux revenir sur une idée que tu traites beaucoup, l'intégration des pratiques d'unification dans les institutions culturelles, pour revenir sur la naissance de ces politiques dans les établissements d'archives ? Alors, oui. Il faut savoir que le jeu, on le sait, c'est une pratique culturelle courante, et encore plus à notre époque, avec les jeux vidéo, les jeux de rôle, les sociétés. Et avec l'escape game, encore plus le cas, c'est quand même un jeu qui devient de plus en plus populaire. Et le jeu, ça peut être aussi une source de motivation, notamment pour les plus jeunes, qui sont souvent habitués aux écrans, aux jeux vidéo. Et les premières initiatives naissent plutôt à l'école, avec les initiatives de l'éducation nationale, qui lancent, en fait, on va appeler des serious games, donc des jeux pédagogiques, comme outils pour apprendre aux enfants certains éléments de leur programme. Et c'est vraiment à partir de la fin des années 2000, au début des années 2010, notamment dans les musées, que pour s'adapter à l'évolution des pratiques de la société, il y a cette envie, en fait, des institutions culturelles, de renouveler l'offre culturelle, l'offre pour les publics, de renouveler l'expérience des visiteurs, pour favoriser plus d'interactions, parce qu'il y a un constat qui est dressé, qu'on peut, par exemple, retrouver dans le rapport d'Olivier Donat sur les pratiques culturelles, qu'il avait publié en 2011. Et par exemple, pour les musées, on voit que les formats d'exposition traditionnels attirent moins les jeunes générations, ou les publics qui y viennent plus ponctuellement. Et donc, l'idée, avec la ludification, c'est de s'adresser à un public qui n'a pas l'habitude de venir dans les institutions culturelles. Et donc, pour les archives, c'est le cas aussi. Dans ta deuxième partie, tu te livres à une analyse, une étude de cas. Ce sont sur vraiment les SKBM. Si parmi nos auditrices ou nos auditeurs, quelqu'un souhaite se lancer dans l'organisation d'un SKBM, quel conseil lui donnerais-tu, après ce que tu as retenu, finalement, de ton mémoire ? C'est vrai que, pour mon mémoire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter avec les différents archivistes qui ont pu organiser des SKBM. Et donc, ce que j'ai retenu, déjà, c'est que, comme pour d'autres activités, d'ailleurs, c'est de savoir trouver le bon équilibre entre l'aspect ludique et la dimension pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en ligne de conduite le fait d'apporter des connaissances historiques, de faire connaître le métier, c'est-à-dire la partie valorisation des archives et du métier d'archiviste. Par exemple, je me souviens qu'aux archives municipales d'Antibes, il y avait une des épreuves, c'était par rapport au cadre de classement des archives municipales. Donc, ça permettait, au fait, aux joueurs de comprendre un peu, par le jeu, comment fonctionnait le cadre d'ordre de classement. Donc, ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Après, un autre point aussi qui est important, c'est de faire attention aux composantes logistiques du local d'archives ou du bâtiment, de savoir quel espace va être investi pour l'escape game. Est-ce qu'on va plutôt se focaliser sur une salle, une salle qui est dédiée à la valorisation, ou est-ce qu'on va utiliser le bâtiment dans son entièreté ou une grande partie ? C'est vrai que pas mal des services d'archives aiment bien aussi faire le jeu dans les magasins de conservation, par exemple, parce que ça permet aux visiteurs de découvrir des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir habituellement. Et par exemple, aux archives départementales des Vosges, ils avaient fait un escape game dans le bâtiment. Et je me souviens en avoir parlé avec celle qui a géré le projet, qui a dit que c'était intéressant parce que le bâtiment a un aspect un peu labyrinthique. Donc, ça amène aussi un aspect très intéressant pour les joueurs. Après, au niveau aussi de la logistique, c'est aussi de faire attention à la sécurité des joueurs et des documents, puisque on n'est pas dans une salle de jeu. Ça reste quand même un lieu où sont conservées des archives importantes pour le patrimoine. Donc, de bien faire attention à ça. Mais ça, c'est des choses qu'on peut aussi dans d'autres visites guidées qui sont aussi des points importants dans ces projets-là aussi. Pour la réalisation d'un escape game, je pense aussi que c'est bien de faire appel à laisser parler sa créativité. en travaillant sur les décors, en travaillant sur l'immersion dans les services d'archives. Après aussi, ne pas hésiter à contacter des partenaires. Ça permet aussi d'apporter plus de visibilité. Éventuellement, des prestataires, si besoin. Par exemple, si au niveau de l'équipe, il n'y a pas forcément suffisamment de monde sur le projet, ça peut être intéressant. Mais on peut aussi tout à fait le faire sans faire appel à des prestataires et le faire soi-même avec peu de moyens. Je sais que, par exemple, aux archives de la CFDT, ils en avaient fait un, enfin plusieurs même, ils avaient fait eux-mêmes. Ils n'avaient pas forcément beaucoup dû avoir fait, prendre beaucoup d'argent à dépenser, très peu même. Et je me souviens qu'il y avait l'association des archivistes français qui avait fait une visite là-bas. Ils avaient rédigé un article justement pour dire qu'on peut faire des actions de valorisation comme l'escape game avec très peu de moyens. Donc, on peut très bien le faire sans avoir trop de moyens. Après, surtout, ce que je dirais, vraiment le principal conseil, parce que moi, je suis quand même, et j'ai fait en tant qu'étudiant, donc je n'ai pas forcément la partie pratique de l'escape game, c'est de ne pas hésiter à en parler avec d'autres archivistes. Je pense que la communication dans ce métier est quand même assez importante et on le voit que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par le biais de l'association ou de journée professionnelle. C'est assez important de demander à des archivistes leur retour d'expérience. Ça, c'est vraiment très enrichissant. éventuellement aussi, il ne faut pas de tester des escape game aussi. C'est un moyen aussi de voir comment se sont les mécaniques de jeu. Donc, on se met même un travail de veille. Mais le plus important, je pense vraiment, je le souligne, c'est d'en parler avec les archivistes qui ont pu faire des escape game. Dans ton mémoire, tu te lèvres à une enquête un peu statistique, tu fais un bilan avec beaucoup d'annexes. Finalement, ce qui semble ressortir, et c'est comme ça que je l'ai analysé, c'est une très grande variété de contenus et de productions. Finalement, est-ce que tu pourrais proposer un modèle d'escape game ou plusieurs modèles pour prolonger un petit peu tout ce que tu viens de dire ? Alors oui, il faut savoir que l'escape game, à la base, dans sa version originale, c'est un lieu où on est enfermé dans une pièce pendant 60 minutes et le but du jeu c'est d'en sortir. En ayant regardé un peu tout ce qui avait pu être fait dans les services d'archives, il y en a certains qui suivent ce modèle-là, mais étant donné qu'il y a pas mal de services d'archives qui ont envie d'investir le bâtiment dans son entièreté, une bonne partie, les joueurs pouvaient se déplacer. Donc c'était plus en fait des escape games où c'était plus des énigmes où on devait passer d'un endroit à un autre. pour résoudre une énigme finale à la fin. Et je dirais aussi que ce que j'ai remarqué après avoir fait mon mémoire et même en y réfléchissant maintenant, il n'y a pas forcément effectivement de modèles prédéfinis, il y a beaucoup de modèles et certains escape games s'appellent comme ça mais se rapprochent un peu des jeux de piste, un peu de chasse au trésor et je pense que c'est peut-être à l'heure actuelle en tout cas plus vendeur ou en tout cas d'avoir plus de visibilité de l'appeler escape game parce que c'est quand même un terme je dirais assez à la mode en tout cas qui fait référence à quelque chose qui parle à tout le monde en fait. Mais en tout cas, le principal trait de ces escape games c'est vraiment la relation des nîmes et de ce côté un peu jeu de piste aussi. En parallèle de ton mémoire, tu es maintenant en poste aux archives nationales du monde du travail ou tu es en relation avec les publics. Comment tu résumerais ton quotidien d'archiviste sur ces questions-là ? Alors, aux archives nationales du monde du travail, là je travaille plus sur la mission de communication. C'est-à-dire que je réponds par courriel notamment aux recherches scientifiques pour les chercheurs qui travaillent sur un ouvrage, sur des doctorants qui travaillent sur une thèse. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui vont demander des éléments sur les ouvrières du textile. Ça, je réponds en leur expliquant tous les fonds des archives nationales du monde du travail qui sont conservés en lien avec ce thème pour l'orienter dans sa recherche et pour qu'elle puisse consulter ses documents en salle de lecture. Il y a aussi la partie sur les recherches plus généalogiques puisque c'est vrai que les archives concernent notamment tous les archives des cheminots ou des mineurs ou d'autres entreprises aussi qui ont des dossiers du personnel et donc les gens peuvent aussi me demander ce document. Donc parfois, soit c'est directement en ligne ou soit je vais voir moi-même dans les magasins d'archives si on a des choses au nom des personnes demandées. Comme c'est un service où les 90% des fonds sont des archives privées, il y a aussi des règles de communicabilité particulières, notamment pour une partie des archives déposées où les propriétaires quelquefois dans leur contrat de dépôt souhaitent qu'on passe d'abord par eux pour avoir une autorisation avant que le lecteur puisse consulter. Donc c'est une autorisation de consultation et donc ça, c'est moi qui m'occupe de cette partie-là, c'est-à-dire de faire remplir le formulaire aux chercheurs et puis de m'occuper de... En fait, je suis un intermédiaire entre le lecteur et l'ayant droit du choix. Je fais aussi de la salle de lecture et je trouve ça intéressant de... C'est la première fois que je faisais de la salle de lecture aux ANMT. En stage, je n'en avais pas fait avant et c'est intéressant parce que comme ma mission, c'est surtout la communication et que je suis beaucoup en relation avec les chercheurs, les lecteurs parce que ça me permet de mieux appréhender cette partie-là de mes missions puisque je connais la plupart du temps les recherches des chercheurs ou ce qu'ils consultent. Et enfin aussi, je fais un peu de valorisation puisque aux ANMT, je suis dans le département des publics et je suis sous la responsabilité de celles qui s'occupent des aspects de la valorisation. Donc, je viens aussi des fois en soutien sur les missions, sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou sur aussi... En ce moment, je travaille plus sur les dossiers pédagogiques aussi, qui est un projet qui se met en place aux ANMT. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est des choses que je n'avais pas fait en stage parce que j'étais plus sur du classement et un peu de valorisation aussi. Mais la partie communication, c'est vrai que là, ça va me permettre aussi d'avoir beaucoup de galons pour un bagage vraiment sur ce technique, sur cet aspect-là qui va me servir pour mes expériences à venir. Parfait. Tu nous as bien présenté ton quotidien. Maintenant, pour te connaître encore un petit peu davantage, on va passer aux traditionnelles questions de Sester. Deux choix, deux ou trois choix et tu réponds par ton préféré. Alors, la première question, archives privées ou archives publiques ? Ce n'est pas évident parce que je trouve que les deux ont leur intérêt. En plus, en ce moment, je travaille plus sur les archives privées. Mais je dirais plutôt les archives publiques parce que je trouve ça peut-être moins contraignant notamment au niveau de l'accessibilité, au niveau de la communication parce que c'est parfois plus compliqué avec des archives privées notamment déposées comme je l'ai dit ou parfois on peut attendre des mois avant qu'on ait une autorisation pour les lecteurs. Je dirais les archives publiques. La seconde, archives anciennes ou archives contemporaines ? Là, je dirais plutôt archives contemporaines parce que c'est vrai que ma période historique préférée, c'est plus la période contemporaine et je trouve qu'au niveau du contenu, c'est peut-être plus riche. Et après aussi, quand j'ai fait du classement, j'ai trouvé ça plus facile à appréhender en tant qu'archiviste. Tu as actuellement des missions de communication, tu as eu des missions de classement. Entre collecte, classement ou communication, ton activité préférée ? C'est vrai que les trois sont importants pour la chaîne de traitement archivistique, mais je dirais plutôt la communication parce que déjà, c'est un objectif majeur de la conservation des archives parce que les archives ne sont pas des coffres forts mais vraiment à donner accessibilité au patrimoine. Donc, je dirais communication. Une nouvelle question qui est liée à ton travail, recherche ou valorisation ? Valorisation, plutôt. C'est vrai que c'est pour ça aussi que j'avais fait mon mémoire dessus. C'est un aspect du métier qui m'intéresse beaucoup et j'aime bien aussi l'idée de proposer des expositions, des animations qui puissent faire office d'intermédiaire entre les lecteurs et les visiteurs et les archives de valorisation. Histoire ou culture ? Je dirais culture parce que l'histoire peut en faire un peu partie de la culture. J'aime bien l'histoire mais je pense être assez généraliste au niveau des domaines de la culture. C'est vrai que j'aime bien l'histoire mais j'aime aussi beaucoup le cinéma, le théâtre ou la littérature. Et aussi j'ai toujours voulu faire un métier dans le domaine de la culture. Plutôt jeu vidéo ou plutôt jeu de rôle ? Alors jeu de rôle je serais super intéressant comme concept mais j'en ai très très peu fait donc je dirais plutôt jeu vidéo. Pour finir, la question, ton meilleur souvenir des archives ? Alors mon meilleur souvenir des archives, j'en ai deux, il y en a un qui est plus lié à la partie recherche sur l'archivistique. c'est la journée d'études d'archivistique qu'on a fait cette année en février. Je trouve que c'était une super expérience qu'on avait fait sur les community archives et c'est une manière aussi de revenir beaucoup de plusieurs chercheurs ou des archivistes sur un même sujet et le fait de voir cotiser ce projet c'était super intéressant et puis j'en profite aussi pour donner tout mon soutien à la promo de cette année qui fait la GUEA à Angers. Et sinon je dirais aussi c'est pas forcément un souvenir mais c'est plus un aspect que j'aime bien quand je travaille ici au NMT c'est de pouvoir échanger notamment avec des visiteurs lors des visites guidées ou des journées de patrimoine de pouvoir échanger avec eux sur le métier leur faire connaître le métier. C'est un aspect que j'aime bien c'est des contacts directs avec le public. Merci Thibaut Vacrenier de nous avoir présenté ton mémoire étudiant réalisé dans le cadre du Master Archive à l'Université d'Angers en 2020 intitulé S'évader aux archives ludification et escape game dans les services d'archives comme moyen de conquête de nouveaux publics. Une étude recommandée pour tous ceux qui s'intéressent aux pratiques de jeu dans les services d'archives. Un des éléments majeurs est l'importance des échanges et des collaborations pour organiser un escape game. C'est donc l'occasion de remercier l'équipe du Fonds de l'Archive Mia, Chloé, Pauline pour le rôle moteur dans le montage du podcast qui permet de vous présenter aujourd'hui cet épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre dans l'équipe. Vous pouvez nous contacter par mail fonddelarchive at mailo.com Nous suivre sur Twitter at fonddarchive ou sur notre site internet fonddelarchive.wordpress.com Excellente année à toutes et tous. Au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode.